Hey ! Et tout le monde c'est SDG, j'espère que vous allez bien et qu'on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la carrière avec le stade rennais On est parti pour la suite On est sur l'avant-dernière épisode de cette saison 1 Je vous rappelle que c'est un projet de moins 3 saisons Voilà, pour cette carrière avec rennais que vous aimez beaucoup, qui est très très suivie, ça me fait vraiment plaisir On approche du dénouement de cette ligue 1 Qui est vraiment, vraiment altante pour le coup, il y a encore beaucoup de choses à jouer Là, on est sur le match en retard face à l'OM aujourd'hui Le match hyper important parce que Marseille pour l'instant 1er est à la course au titre Et nous on est à la course à la 3ème place Donc il y a des courses, on va faire nos courses, tout va bien Je vous montre le programme complet du jour, bien sûr Donc on a Marseille à domicile, on a le déplacement à Angers, la réception de Nice, le déplacement à Dijon Et le match face à Marseille en demi-finale de Coupe de France C'est un match à domicile une fois de plus Donc on va dire qu'il y a du lourd aujourd'hui qui nous attend Voilà, et la semaine prochaine vous avez les 5 derniers matchs de Ligue 1 Peut-être la finale de Coupe de France Voilà, donc c'est pas mal Et ça va être vraiment cool Vraiment ça va être super cool On a encore deux grosses équipes Parce que vous l'avez vu, on joue Marseille et bientôt on joue à Monaco Donc ça va être très très important Et puis il va falloir gagner aussi contre Nice, etc Du coup voilà, on y va Il y a eu la mise à jour 2D, etc Je leur parle à chaque vidéo Donc on a les nouveaux visages des joueurs Voilà, vous pouvez voir les nouveaux visages Enfin les nouveaux visages Les nouvelles photos plutôt Du coup voilà, il y a différentes photos Il y a des photos qui sont un peu plus récentes On va dire ça comme ça Guitane il est enfin sous le maillot de Rennes Par exemple Et j'en suis plutôt content pour voir qui est là Je sais pas s'il avait une photo pour moi Je me souviens plus Donc voilà Bref, voilà il y a les photos, je suis content C'est quelque chose qui est très très important Je trouve les photos Donc j'en suis hyper content Bref, voilà D'ailleurs je vais aller voir les photos des joueurs Que je vais avoir que l'année prochaine Kenny Lala, le voici Et Mathieu Valbonat Je sais pas si c'est pas la même photo Voilà, il a les cheveux blancs Kenny Lala là-dessus Ecoutez, pourquoi pas Allez, on y va pour ce premier match Toute-toute-toute, on y va Match en retard Match en retard, 30ème journée On va jouer en rouge On va les faire jouer en bleu ciel Très joli, maillot de Marseille Du coup l'équipe, on va laisser Alors voilà, l'équipe J'ai décidé de mettre Mbain Young titulaire Parce que Marcus Coco Il est un petit peu dans le doute en ce moment Vous me l'avez dit en commentaire Que Marcus Coco C'est vrai qu'il était pas forcément Hyper en forme Donc je décide de mettre Mbain Young Del Castillo Ça reste là André Grenier Ça reste aussi titulaire Ben Zébain Il n'y a pas de problème Fuchs aussi Il y a juste en défense Si jamais ils me mettent Mitroglou Ça va être un peu Just Just Je pense Donc on va mettre Meshire Meshire à la place de Est-ce que je mets Meshire Ou est-ce que je mets Mokudi Parce que Mokudi m'a fait un bon épisode La semaine dernière Et bien je vais tenter J'ai là Mokudi Voilà On tente les deux Qui ont le moins de général Alors ce qui compte Je vous l'ai déjà dit plein de fois C'est pas le général C'est la performance dans l'équipe Donc on s'en fout un peu du général On va laisser Bourjo On a Rafi Guitan Qui a une nouvelle tête C'est plutôt cool Ok on va partir comme ça On y va pour ce match On va essayer de faire le jeu Si je vois que c'est trop compliqué On va resserrer la position On va resserrer notre placement Sur le terrain Mais j'ai vraiment hâte de le jouer Si ça vous plaît Le pouce bleu comme d'hab les gars Pouce bleu pouce bleu pouce bleu Bien sûr Si vous aimez C'est très important Ça me permet d'être connu Au plus de gens possible N'hésitez pas à follow mes réseaux Rejoignez le Discord dans la description Comme d'habitude On y va pour ce premier match Allez on est parti On est parti 30ème journée de Ligue 1 C'est un match en retard Qui oppose le 4ème au 1er L'OM Qui doit absolument gagner Pour rester on va dire Bien au classement C'est la meilleure défense Olympique de Marseille On est la 4ème défense Avec 29 buts encaissés Marseille très solide Donc leur marquer un but Ça va être très compliqué Et apparemment Morgane Sanson est modélisé maintenant Donc j'aimerais bien voir S'il est bel et bien modélisé Pour l'instant Je le vois pas Je sais pas si c'est le 8 Parce que si c'est le 8 Niveau modélisation On a vu mieux Parce qu'apparemment Il serait modélisé Avec le nouveau patch En tout cas Là on voit Lui de Gustavo On voit Mandanda Si ça c'est Morgane Sanson Le 3ème joueur Il ressemble pas trop On va pas se mentir les gars On a vu mieux Au niveau modélisation Voilà je suis content De tourner aujourd'hui Je tourne juste avant le match Face à Le match au El Saint-Etienne Le derby Je tourne juste avant Donc Voilà Vous voyez la vidéo Vous connaissez le résultat Etc Moi non Et on va essayer De se faire plaisir aujourd'hui Je suis très content Vraiment de tourner C'est un plaisir cette carrière D'ailleurs pour ceux Qui n'ont pas suivi La carrière de la Juve J'ai dit que la semaine prochaine Jeudi prochain C'est le dernier épisode De la Juventus Parce que je faisais qu'une saison Et du coup La semaine d'après Donc dans deux semaines Jeudi dans deux semaines Nouvelle carrière les gars Et ça c'est cool Et ça c'est très cool Du coup Strootman, Luiz, Gustavo, Thauvin, Radonich Payet, Mitrouglou Ok il y a bien Mitrouglou Rami, Lopez Lopez C'est quel Lopez ça Son son arrière droit Oh la la C'est quoi cette équipe Il y a vraiment des trucs bizarres Dans cette équipe de Marseille C'est parti Pour ce match très important Après si c'est en premier C'est que ça a dû marcher Dans la saison Oh oui Oh oui Magnifique Super 1-0 Pour le stade René Ismail Assam Magnifique Très joli On va revoir Allez Clément Grenier Qui va donner A Benjamin André Pour Ismail Assar Qui va croiser sa frappe Voilà Voilà Super 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 Bien joué Ismail Assar Qui vient tromper Steve Mandanda Et voilà On marque un but A la meilleure défense Au match allié On avait perdu 1-0 Au Marseille Donc là C'est plutôt bien parti Mais attention Parce que cette équipe On voit qu'elle a de la qualité technique En tout cas je l'ai vu Depuis le début du match Première occasion Premier but Ismail Assar 17ème but en Ligue 1 Oh ça passe Oh la la Quelle occasion superbe Radonich Avec Gustavo Et Koubek Qui va capter Le ballon Première occasion marseillaise Un petit peu dangereuse On va dire ça Comme ça Et là Oh ça c'est bon ça Ah dommage A ma vie Il fait un gros match A ma vie Depuis le début A part sur le but finalement Mais sinon il est très très costaud Oh la la On leur met une pression Par contre Monstre C'est ça qui marche dans ce match C'est qu'on refuse pas le jeu On les laisse jouer Et puis voilà On fait un gros pressing Et on les récupère très haut Ils perdent des ballons Parce qu'il y a un gros pressing Oh Thauvin Magnifique C'est même plus une défense Harold Moukoudi Qui vient de nous faire C'est un bouclier Le bouclier Harold Moukoudi Incroyable défense D'Harold Magnifique Oh Mitroglou Et Koubek A la parade C'est la dernière occasion De la première mi-temps Première mi-temps Assez intéressante Marseillais Qui se sont un petit peu Réveillés Benjamin André Qui dégage C'est la mi-temps 1-0 Pour le stade à l'année Oh Atem Oh Atem Et ça revient sur Ismail Aaaaaah Et voilà Le douxième but Le doublé Et le break Pour le stade à l'année Regardez ça C'est Atem et Narfa Au départ Qui vient mystifier la défense La frappe contrée Et la reprise Demi-volée Enfin ouais Magnifique Ismail Assar Hyper opportuniste 18ème but Il vient tromper Mandanda Et on mène 2-0 Le leader de ce championnat Oh ça s'enchaîne bien Gustavo Pour Thauvin Dans la surface Thauvin qui nous mystifie Quel mauvais choix Qu'est-ce qu'il a fait Thauvin Il croque là Thauvin C'est pas possible Il faut qu'il la donne 20 fois Et du coup C'est David Lopez En défense centrale A côté de Rami Au début de la Tu sais que je pensais Que c'était Maxime Lopez Non ils ont recruté David Lopez Le joueur de l'Espagnol Barcelone Et j'ai l'un Qui prend le ballon de la tête Sur Mitroglou Qui fait pas un bon match Mitroglou On va pas se mentir Et là Oulaf Oh la la Ça peut aller vite avec Banyang Allez on va tenter la frappe Et ouais C'est bien Bien Museler Paradis de Rami Oh la la Football Champagne Football Champagne Non c'était Clément Grenier Qui l'avait donné Comme ça pour Bénard Foix Football Champagne Des changements Maxime Lopez Qui remplace Luis Gustavo Il y a eu d'autres changements Côté Marseillais Je vais faire les miens aussi Comme ça C'est fait On va donner un peu de temps de jeu A Bourijo On va mettre Marcus Coco On va le mettre En 10 Vous savez quoi J'ai jamais testé Marcus Coco en 10 Et on va faire entrer Umut Bozok Je pense que le match est gagné Donc je préfère faire des changements En me disant que voilà C'est gagné NG Remplace Mitroglou Ok Bon Pourquoi pas Allez c'est terminé Première victoire de l'épisode On bat Le leader En lui mettant deux buts Doublés De Ismail Assar On a été très costaud J'ai l'amoukoudi Ça a pas bougé Honnêtement Ça a été nickel Et je suis très content Voilà Super content Y'a rien à dire Victoire 2-0 Dans ce match d'ouverture On va dire ça comme ça Surtout qu'on va rejouer Marseille En fin de vidéo Donc voilà C'est le fil rouge du jour C'est Marseille Offre des transferts pour Bourijo C'est pas le mercato J'ai pas prévu de réfléchir à ça Je réfléchirai à ça plus tard Pour l'instant Bourijo faut l'impliquer Y'a pas eu d'offre Y'est pas au courant On va jouer Angers maintenant Au classement On a Monaco Qui a regagné Enfin qui en avait un match en retard Donc voilà Ils sont repassés devant On va jouer Angers Onzième Donc il faut être solide Il faut être cohérent Et on va être parti pour ce match On va devoir faire tourner un peu je pense On a quoi ensuite ? On a Nice Nice ouais Bon Va falloir peut-être faire tourner un peu On va voir ça On va régler la compo Avec vous de toute façon C'est un match où vous allez voir seulement Alors on va peut-être Plus Je vais en rouge C'est un match où vous allez voir seulement les buts Pour aujourd'hui Pour ce match là On va mettre Coco Indice On va laisser Coco Bourijo indice pardon Et on va partir juste comme ça Ouais Je pense qu'on va juste faire ça En termes de changement Je peux pas trop bouger Alors Est-ce que je mets Gélanda Silva Y'a des grands gabarits Côté Côté Angers quand même On va mettre mon coudis Et puis cette défense Elle a bien marché face à l'OM Donc on l'aligne à nouveau C'est parti pour ce match Face à Angers Avec les buts En espérant avoir un résultat là-bas Oh là là Il est là le premier but Le but René Bourijo Aligné en 10 Qui vient Marquer Le premier but du match Avec Grenier Pour Ismail Assar au départ Qui arrive à se défaire du joueur Faire une passe superbe Dans le dos de Pavlovik Et Et Bourijo Qui va crucifier le gardien Y'a rien à dire Le gardien qui dort un peu là-dessus On va s'en plaindre On mène un 0 C'est le combien de Bourijo ? C'est le 3ème but en Ligue 1 On mène un 0 A Angers Aïe 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 Bah O'Kan qui vient égaliser pour Angers L'athlétique buteur Dans le lieu du Skin Qui avait l'Adalingi Qui est présente Et qui Régit Ouais on se fait avoir Sur les centres Sur les côtés Depuis le début On arrive pas à les gérer Là dessus on monte au pressing Avec Gélin Et derrière il y a un duel raté par Mokouji Bon Mokouji ça va pas C'est pas le premier qu'il rate dans le match Donc pour l'instant on reste comme ça Mais c'est un peu décevant Allez voilà Le petit Bourijo Il fait plaisir dans ce match le petit Bourijo Il rend la confiance que je lui donne Et ça c'est bien Voilà 2-0 doublé de Benjamin Bourijo Voilà je suis content S'il peut apporter beaucoup c'est pas mal Parce qu'il a une petite marge de progression sympa C'est André au départ qui vient ajuster tout le monde Frappe enveloppé pied droit Bourijo qui répond présent Doublé 4ème but au Ligue 1 On va pas du tout s'en plaindre Et on reprend le score à Angers C'est loin d'être un match facile On subit beaucoup Donc il faut continuer ainsi Oh non Oh la 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 Incroyable ce but De Bourijo Oh il est exceptionnel Bourijo qui nous fait un match XXL Vraiment Quel match de Bourijo Triplé Mais surtout ce but Mais non Oh la 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 C'est incroyable de mettre un but comme ça On va revoir le ralenti mais Grenier qui lui donne Et là Oh la la Exceptionnel Les petits appuis Le crochet gauche Et la frappe pied droit Le gardien qui est un petit peu à la rue Et on vient Rebraquer dans ce match Mais il faut Bourijo Quel match Oh il part Il part Et le quadruple Incroyable XXL Quadruple Après je joue en ultime Donc Voilà en G Ils sont à la rue totale Là je m'applique Grosse frappe Et quadruple Pour Bourijo Alors il y a des matchs les gars Rien ne peut t'arrêter Bourijo C'est son match Voilà C'est son match Il veut pas s'arrêter Là il met 4 buts Il met plus de buts dans ce match Que durant toute la première Enfin Il a mis plus de buts là Dans ce match Que durant toute la saison Voilà Il a pris un jaune aussi Parce qu'il faut pas déconner 4-1 Allez on est On est On est fini J'allais dire On a fini ce match Victoire 4-1 Il peut prendre le ballon Et l'arbitre Le petit Bourijo Le match qu'il nous fait Il peut prendre les deux Incroyable Incroyable match de Bourijo C'est exceptionnel En plus on n'a pas eu Tant d'action que ça C'est juste lui Qui a été hyper efficace Que dire de plus Je sais pas Incroyable Allez incroyable On va partir Avec les entraînements Mais Il a les yeux rouges Ismail Assar un peu là non L'œil droit L'œil droit d'Ismail Assar Sur la photo C'est rouge un peu Il devait avoir mal aux yeux Bon bah voilà On reprend Du coup on prend la 3ème place Plutôt Plutôt qu'on reprend L'OM n'a plus que 4 points d'avance Sur Paris Donc il va rester 7 matchs Absolument Intenses Absolument passionnants Le meilleur buteur C'est toujours Ismail Assar Avec 18 réalisations Il a fait aussi quelques pasés Dans ce match Face Enfin Face à Face à Angers Pour Bourijo Et Bourijo Tu ne peux pas le mettre Remplaçant Après le match qu'il a fait T'es obligé de le mettre titulaire Donc on va le mettre titulaire Bien sûr Et on part avec l'équipe cheap Sinon Moukoudi Malgré sa Petite faute On va dire Sur le match précédent Parce qu'on va dire qu'il n'est pas là Il n'est pas au marquage On va le mettre à nouveau On va le mettre à nouveau Le petit Le petit Moukoudi Et pour pas trop punir Da Silva Je vais le mettre titulaire Ouais Titulaire Da Silva Mécher C'est vrai qu'il est de moins en moins Moins en moins Impliqué dans l'équipe Il est Ouais Je ne sais pas Il ne me fait pas une Une forte impression Le petit Mécher Donc Il a été important au début de saison Et il a fait quelques erreurs Donc je préfère L'écarter petit à petit Unouk à nouveau Une nouvelle tête aussi C'est bien Voilà Bagnan qui me fait des matchs Un peu moyens en ce moment Donc je vais remettre Marcus Coco Je vais l'impliquer à nouveau Marcus Coco Parce qu'il m'a fait quand même Quand il est arrivé Il a été très important Et c'est un petit peu étern depuis Mais Voilà je compte sur lui On est en ultime Vous pouvez le voir en haut là De toute façon Vous avez l'habitude Que je joue en ultime Et on y va pour ce match Face à Nice Avec les meilleurs moments Pour ce match contre Nice Et il faut le gagner Bien sûr Allez on est parti les gars Pour ce match Face à Nice On est à domicile Donc il faut être solide Voilà Stade René Nice On est parti On a les compos On a avant ça Le classement avec Nice 8ème 47 points Le stade René Qui a un point d'avance Sur l'ES Monaco Bon le PSG est à 6 points On va pas aller les chercher non plus Mais étant que ce soit la 4ème place Je serais content Je serais vraiment content Parce qu'il y a une progression L'an passé C'était pas moi l'entraîneur Mais on en finit 5ème Là si on finit 3 ou 4ème Mais on va être content Tout simplement On va l'Hotelli Bien sûr qui est modélisé Avec le petit tatouage Je sais pas s'il y a d'autres joueurs modélisés Il y a Dante qui doit être modélisé Peut-être côté niçois Et encore je suis pas sûr Qu'ils soient modélisés On va découvrir leur compo Il y a des bons joueurs Il y a deux bons joueurs Côté niçois Donc faut pas les sous-estimer du tout C'est vrai que là les gars Je vais beaucoup aligner l'équipe chip Pour la simple et bonne raison Que Ah si j'ai mis Burijo Mais en milieu central Voilà Je me disais Il y a un truc bizarre Burijo je l'ai mis Mais pas en 10 Donc Benarfa je le laisse Qui me fait une belle saison Et il y avait la fatigue de le grenier Donc là on est sur une fin de saison Donc il n'y aura pas beaucoup de fois Où je vais faire tourner Parce qu'il y a Un match par semaine Avec la coupe de France Il y en aura deux par semaine A un moment Mais sinon voilà C'est quoi ce gardien ? Ils ont recruté Krivak Krivak ouais Ils ont Moroziuk Real Dantesar Jallet Lesmelo Danilo Bertolacci Lebihan Ils ont recruté Moroziuk Je ne crois pas qu'il soit à Nice Et le gardien c'est sûr qu'il n'y est pas Donc ils sont un petit peu recruté les Niçois On y va pour ce match les gars Avec les meilleurs moments Oh la 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 Le cafouillage Avec une tête de Da Silva Au départ de l'action Oh Burijo il tente Il est en confiance le petit Burijo Ça se voit Ça me fait plaisir de le voir à ce niveau Parce que C'est un bon joueur Et vous l'aimez beaucoup Les René Ça se voit Les René qui me suivent Beaucoup me suivent du coup Et ça se voit que vous l'aimez Donc s'il fait un bel épisode C'est cool Voilà On ne va pas dire le contraire Moukoudi de la tête Voilà c'est ça que j'aime chez Moukoudi C'est ses relances de la tête Il peut être très très important Et là Ismail Assar Fardel Cassio C'est très très intéressant aussi Avec peut-être une bonne occasion Il est pris par Maroziuk C'est une défense à 5 Ça va être difficile de passer Le rideau Niçois Oh il m'a écarté Magnifique Il est superbe Le but de Niçois Bertolacci Ils m'ont écarté Ils m'ont embrouillé Ils m'ont Ouais Ils m'ont embrouillé Complètement ces Niçois Ah ouais Mais là Ils m'ont eu Ils m'ont complètement eu On va voir le ralenti Mais ils ont très bien joué le coup Danilo Vers les Esmélou Ça revient Et Balotelli Qui donne directement Vers Bertolacci Qui nous crucifie Complètement Superbe frappe De Bertolacci Qui vient marquer Son 3ème but en Ligue 1 On est monné Face à Cette équipe niçoise Ah et la frappe de Bourijo Captée facilement Par le gardien Bon c'était pas mal Après dans l'idée Da Silva Qui gagne une duel C'est bien C'est très bien Oh là on peut la glisser Ah ouais non mais Oh là Petite faute je crois Petite faute je crois On n'a pas Clément gagné Pour les coups francs Ça c'est bien dommage On va faire taper Bourijo Du coup Je sais pas S'il y a pas Ben Arfa Qui peut Ouais bon On va laisser ça comme ça Et on y va Pour ce coup franc Hyper bien placé Oh C'est pas loin S'il a un peu plus de stats En coup franc Ça rentre à mon avis Parce qu'il est pas loin Ce coup franc de Bourijo Ah il le prend un petit peu talon Ah il le prend un petit peu talon La surface du pied Est pas la bonne Attention Attention Ah il est bien joué ça Mon coudi Mais Parfait Mon coudi parfait Vous l'avez vu une fois de plus Bertolacci Qui Je connais pas ce joueur Mais il est hyper rumuant Il est très pénible Honnêtement Il est chiant Il est chiant Ah j'allais Le divin Chauville est là J'allais Que j'aime beaucoup Et Pour l'instant On n'arrive pas A sauter le verrou Et ils sont super intéressants Contre Regardez ça avec Balotelli Et Da Silva Qui Se Ouais joue bien le coup Et à l'opposé On n'arrive pas A faire la transversale Oh le bien Le bien d'Anilo La tête à côté Mais Les duels On n'est pas présent En tout cas Les second duels Les premiers On est là Et les deuxièmes duels Sur les seconds ballons On n'est pas du tout présent Pas du tout Une bonne prestation Pour le moment Je suis un petit peu déçu Ah et là On aurait pu la donner Adel Castillo Ben Arfa Qui joue contre son ancienne équipe C'est dur Oui 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 Bourijo Mais oui Oh non Ah c'est la parade du gardien Pour moi c'était juste raté Et Bourijo Ah non Le gardien La dévie légèrement Le corner a joué Pour une tête d'André Corner C'est compliqué Avec Ren J'ai beaucoup de mal A être efficace Oui Oh la tête Adel Castillo Arrêté par le gardien On va se laisser sur un Un zéro A la mi-temps On n'est pas du tout satisfait J'allais dire On n'est pas pleinement satisfait Mais on ne l'est pas du tout Donc Il faut changer quelque chose Dans cette mi-temps Je vais faire entrer Main Yang Côté droit Voilà Il ne fait pas forcément Un mauvais match Pardon Del Castillo Mais J'ai besoin d'autre chose Dans cette deuxième mi-temps Oh Oh la la Oh J'ai arrêté de jouer J'avais lâché la manette Et J'ai peut-être raté une grosse occasion C'est pas fini Oh la la ce gardien Mais ce gardien Il a la chance du poteau Il fait des arrêts 9 tirs René 3 Niçois On perd un zéro Voilà On est sur une grosse défense niçoise Qui a en plus Un petit peu de réussite Et ça ça Ouais Ouais on peut pas toujours gagner après Mais là Ouais Mais voilà Mais là Mais là les assos Perpétuels Ismail Assar Non Ismail Assar Non Mbaignang Mbaignang Ah non c'est pas ça C'est ça Égalisation 64ème minute de jeu Mbaignang Qui rentre à la place Del Castillo Qui apporte Son talent Sa vitesse Et surtout Son dévore Les espaces Ismail Assar La passe D Et Ismail Assar Il a fait beaucoup de passe D Aujourd'hui Regardez ça Hop dans l'espace Il a très bien fixé Et la frappe à la terre Qui vient mourir Dans le second Enfin sur le second poteau Voilà Très jolie finition De Mbaignang Qui vient quand même mettre Il a dû marquer pas mal de buts 105ème but en Ligue 1 C'est pas mal C'est un joueur Je le rappelle Qui est prêté Donc il repartira Du côté du Torino A la fin de la saison Et je ne l'achèterai pas Je vous le dis d'avance Il ne fait pas forcément Une mauvaise saison Il est très intéressant Il est pertinent Mais je compte sur d'autres joueurs Pour l'année prochaine Et surtout Il serait je pense Très très onéreux Et je ne pense pas Oula Moukoudi Moukoudi la boule Aïe 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 Vertolati le doublé L'OGC Nice Hyper efficace Aïe 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 La boulette Et je vous disais Mbaignang Je compte sur d'autres joueurs Dans l'équipe C'est pour ça Que je ne vais pas l'acheter La boulette de Moukoudi Qui est une son duel Il fait une très mauvaise relance Aïe il manque un peu de relance Encore Moukoudi Il est encore un peu frêle Dans le jeu Dans le jeu Dans le jeu court Et on doit tout refaire Allez les gars Changement tactique Forcément Il ne reste plus beaucoup de temps On va faire rentrer Rafik Gitan Que j'adore Faire rentrer Et on va faire rentrer Léa Seliki A place de Benjamin André Le capitana Revient à Benjamin André Jallet Se fait sortir Et c'est Atal Qui vient rentrer Un peu plus de vivacité Voilà Bon bah Il ne reste plus beaucoup de temps Il reste 20 petites minutes Pour égaliser C'est fini C'est la défaite Face à Nice à domicile Aïe 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 L'accro Ouais On s'est fait piéger Par cette équipe Niceoise Il n'y a rien à dire C'est un piège Tout bonnement On a fait une petite erreur C'est con Parce qu'en plus Moukouji Tout le monde Il te fait des grosses interventions Viriles Solides Et puis il va se déconcentrer Un moment Et on va prendre un but là dessus Du coup On était 3ème On va peut-être repasser 4ème Mais c'est le lot d'une ligue 1 C'est pas un long fleuve tranquille C'est très compliqué Le championnat On le sait Et on peut pas tout gagner On va voir ce qu'ils vont faire Monac Monac qui nous repasse devant Et là Le déplacement à Dijon Où je vais devoir faire tourner Parce que derrière On a la demi-finale De coupe de France Donc on va devoir faire tourner Un petit peu Aujourd'hui Parce que je vais mettre Mon équipe chip Face à Marseille Juste derrière Ce match Vous allez voir seulement Les buts Non J'ai mis joué match J'ai mis joué match Voilà Donc j'ai pas fait de combo d'équipe Vu que j'ai mis joué match Donc j'ai joué avec l'équipe 1 Voilà Bravo SD On applaudit à deux mains On y va pour ce match Avec les meilleurs moments Avec les meilleurs moments Avec les buts Et avec l'équipe type Oh là là Ça y est Le premier but du match Ça fait plaisir Clément Grenier Bon Del Castillo J'allais dire J'étais en train de me dire Dans cette action Parce que je me parle Dans ma tête Et je me disais Peut-être Del Castillo Il me fait pas un super épisode Mais voilà C'est lui qui crée tout le danger Tac Il renverse complètement Le cours de cette action Et la frappe très jolie Plie gauche de Clément Grenier On mène à zéro Face à Dijon Et j'avais comme interrogation Que c'était peut-être pas plus mal D'avoir mis l'équipe 1 Parce que c'est quoi le plus important Me qualifier Enfin être troisième Et potentiellement me qualifier en LDC Ou gagner une coupe de France Bon Gagner une coupe de France C'est pas mal Mais il faut déjà battre Marseille Ce qui est pas sûr Avec l'équipe 1 Et gagner la finale Donc peut-être que c'est pas plus mal De mettre l'équipe 1 Pour ce match Il y a une équipe un peu plus amoindrie Face à Marseille Parce que la priorité je pense du club Économiquement Et sportivement C'est d'être Troisième ou quatrième Mais si on peut être troisième C'est mieux Voilà Bref vous avez compris l'idée Donc on va jouer ce match Avec l'équipe Une autre façon Et on va essayer de le gagner Et voilà Romain Del Castillo Voilà Romain Del Castillo On avait des doutes Vous pouvez le critiquer Il vient mettre le break 2-0 face à Dijon Ça peut être un match très important Dijon Ça peut être un match hyper Vraiment hyper important C'est peut-être là Qu'on construit notre troisième place Pourquoi pas Pourquoi pas Del Castillo Qui se fait servir par Ismail Assar Rien à dire C'est une belle action Ismail Assar encore à la passe D J'insiste Mais c'est un match de passe C'est un match C'est un épisode de passe Pour notre ami Ismail Assar Et le but d'El Castillo Qui fait plaisir 2-0 Allez hop là 3-0 Benjamin André Qui Service superbe C'est Clément Grenier Vraiment qui lui permet La petite danse 3-0 On humilie cette équipe Dijonais Je crois qu'on avait perdu Un match à Rennes Il me semble Clément Grenier Il fait un super travail Il a juste Il attend en fait On est patient Et voilà On trouve la solution Avec cette passe Dans la surface Dans le coeur du jeu Vers Benjamin André Deuxième but en Ligue 1 Et voilà les gars On mène 3-0 désormais Allez Incroyable 4-0 Elle est vraiment étonnante Cette occasion Ismail Assar Qui vient marquer quand même Ça faisait longtemps Qu'il n'avait pas marqué Depuis son doublé Face à l'OM Et voilà Il vient mettre son 19ème but En Ligue 1 Et c'est une action Un petit peu bizarre C'est bien joué La transversale Et ensuite c'est la grinta Il vient mettre son pied Voilà Il faut en vouloir De toute façon dans ce sport Il faut en vouloir Runarsson Il est complètement à la rue Il pense l'arrêter Ça va sur le poteau Ça revient sur Sur Ismail Assar C'est terrible pour eux Après voilà Ils n'ont rien montré Les Dijonais Alors que normalement C'est une équipe Qui essaie de jouer un petit peu Dans ce match Rien du tout 4 à 0 Ça ne va pas les aider Les Dijonais Je ne sais pas où ils en sont Pour la relégation Mais ça ne va pas du tout Les aider Ce score 0 tir Dijon 0 tir Au moins c'est clair Au moins c'est clair A les derniers matchs Qui nous attend Face à l'OM Du coup on va rester Sur nos principes Et du coup mettre Une équipe B Pour ce match En fait on va Enfin équipe B C'est trop péjoratif Je trouve Parce que finalement On met juste Des joueurs qui jouent moins Donc c'est C'est B oui Mais c'est pas forcément Sans qualité Bien au contraire On a plein de joueurs Avec une pétrie de talent Qui méritent Une seule chose C'est de jouer Donc voilà On y va pour ce dernier match Face à l'OM On va domicile une fois de plus Ouais on va mettre On va repartir Sur les mêmes couleurs Et on y va Donc on va mettre Bozok Qui est vraiment Très qualitatif Rafi Gitan Qui est très chaud aussi Koko Qui est un titulaire Normalement On va mettre Unou sur le côté droit On va mettre James Lassidiki Avec Bourujo Sur le milieu de terrain Jando Fuchs Remplacé par Kevin Amiens Boscagli On va mettre du coup Une défense méchère Mukudi Donc ça Niveau qualité C'est pas mal aussi Et dans les cases Diouf Qui a fait De bons matchs Quand il a joué Les matchs de coupe de France A chaque fois Il était pas mal Donc il n'y a pas de soucis Bon alors on va partir comme ça Et on va mettre On va mettre Niamzy Remplaçant Même si Il ne jouera pas Voilà on part comme ça Du coup vraiment Avec l'équipe B Voilà comme ça Mais il y a beaucoup de qualité Il y a plein de joueurs Qui ont Comme Bourujo Il a mis un quadruplé Dans la vidéo Donc voilà Et Bozoch C'est un homme de coupe de France Aussi Donc il n'y a pas de soucis On y va pour ce match Il n'y a que les meilleurs moments On va regarder les compos Juste avant Et c'est parti Allez les gilets jaunes Ils sont là Ils sont du côté de l'OM Les gilets jaunes arène C'est parti Pour ce match De coupe de France Demi-finale On y va Allez Fouh Allez la petite pression qui monte Ça fait plaisir Coupe nationale Bon c'est la coupe de France Dans le jeu Allez il faudrait aller en finale Tant qu'à y être Autant aller au bout Avec le stade plein Pour ce match Face à Marseille On a fait tourner Mais ça ne veut pas dire Qu'on est de mauvaises équipes Bien au contraire On a des joueurs Des petits jeunes Petris de talent Comme Rafi Guita Nounou Après il y a beaucoup de jeunes Dans cette équipe là Il y a quasiment tout le monde Qui est jeune On a Mécher Qui est un petit peu Expérimenté Bourujo aussi Qui a pas mal d'expérience Même s'il est encore une fois jeune Et le suite C'est vraiment des joueurs Assez jeune Bref J'ai dit beaucoup de fois jeune On a NG Qui est modélisé Avec sa crête orange Et qui est titulaire La compo De l'OM Avec Mandanda Dans les cages Morgane Sanson Sanson pardon David Lopez Rami Alberto Moreno Ok Ça va bien recruter Et en fait Ils ont mis une équipe Quasiment cheap Ils ont décidé De mettre Clinton J En pointe Payet derrière Radonich Thauvin Sur les côtés Strothman Et Gustavo On y va pour ce Gros match C'est demi-finale De coupe Mais ce serait pas Monsieur coupe Mais ce serait pas James Lassiliki Ça Mais si mon gars James Lassiliki Mais il est incroyable En coupe Ah j'ai hurlé Mais il est incroyable En coupe En coupe De la Lécoupe de France Il est trop fort James Lassiliki C'est ça qu'on pète Ah non Il est vraiment fort J'y crois pas De ce but quoi J'ai frappé Comme ça Viens BOOM Oh la la Monsieur coupe de Coupe de France James Lassiliki Plas du pied Enveloppé Oh la 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 trajectoire Est incroyable Le ballon Est mouillé J'ai l'impression Mais monsieur Coupe de France Il ne fait que marquer En coupe James Lassiliki Mais c'est impressionnant De marquer autant Quatrième but En coupe de France Il est vraiment Vraiment là Voilà En coupe de France C'est incroyable Ce joueur Incroyable 1-0 du coup Face au leader De ce champion Notre France Et pour l'instant Ça commence super bien Oh Radonich Radonich a pas C'est l'arrêt de Dieu Notre gardien B Notre gardien remplaçant Qui fait une première Belle parade Attention à cette équipe De Marseille Parce que je pense Qu'ils vont essayer De m'allumer Et ils n'ont pas Apprécié je pense Perdre en championnat Ils n'ont pas envie De perdre en coupe aussi Mais cher Qui s'impose Dans les airs On en a besoin Oh Rafik Gitan Mon petit Numéro 10 Rafik Gitan Il est intéressant Rafik Gitan Il est vraiment Très intéressant La belle frappe Pied gauche Bon équilibre Ouais L'année prochaine Il va je pense Vraiment avoir Un rôle très important La tête Je voulais dire un truc Tactiquement Marseille je comprends pas Leur choix Après peut-être Qu'ils savaient pas Mais ils ont mis Kitan NG Un joueur assez petit Face à une défense Mais cher Moukoudi Donc on a des mecs Plutôt grands Plutôt athlétiques Donc je comprends pas trop Dans la profondeur Oui ils peuvent jouer quelque chose Mais depuis le début du match Ils envoient des ballons Oula Ils envoient des ballons En hauteur Des ballons en l'air Donc c'est pas trop Ce qu'il faut faire Quand on a NG Enfin pour jouer en pivot Je comprends pas trop Alors Donetsy nous fait mal Par contre depuis le début du match Attention à Strutman On l'a bien contré Oh Burijo La grosse frappe lointaine Vers les 25 mètres A peu près On fait un bon match On fait un bon match Burijo Très bon équilibre Encore une fois Et Mandanda Il a les gants rouges Et oui Ils sont vraiment rouges Et il chauffe Ces gants Je peux vous le dire Allez le corner A suivre Avec peut-être une tête On a Rami qui était dessus Mais on avait Une belle course Paillette dans les espaces L'enveloppé de Paillette Exceptionnel Qu'est-ce qu'il a tenté Dimitri Paillette Aïe 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 Il a quelque chose Dimitri Paillette On peut pas dire le contraire Oh quel C'est incroyable D'avoir tenté ça Et ça a failli marcher Le poteau qui va nous sauver Sinon c'était l'égalisation De Marseille Oh les Asiliki James Les Asiliki Qui tente encore Je suis pas content Du match de Bourijo J'attends un peu plus Sur ce match On le voit pas assez Il perd des ballons Il est imprécis Il en fait trop Bourijo Qui fait pas qu'il ait pris le melon Qui Bourijo J'attends un peu plus Aujourd'hui Parce que globalement L'équipe fait un bon match Je sens qu'on peut prendre un but A n'importe quel moment C'est le problème Et Radonich Il nous fait tellement mal Sur le côté Vous vous imaginez pas Déjà contre Déjà en championnat Il m'avait fait mal Honnêtement Même si c'était Fuchs Sur le côté Et Fuchs C'est peut-être l'un des meilleurs De la saison Léa Siliki Léa Siliki Aïe 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 Ramy Mais non Ramy Qui est venu défendre Magnifiquement Parce que Léa Siliki L'avait donné un super ballon Vers Rafi Guitane Et Radonich Il faut le contenir Et on a malheureusement Un paillet très fort Donc Il est chaud au match Bien joué Allez Bozok Oh Bozok Il a tenté C'était superbe Quel enchaînement de boot Au bout de Bozok Il est là Honnêtement Quel enchaînement Vous l'avez vu De toute façon Cette occasion On va faire les changements Maintenant Le ballon est sorti On en profite Parce qu'il y a quand même Des petits changements à faire On va mettre Alors Papoa Papoa On va mettre Plutôt Janvier J'aime bien faire rentrer Le petit Janvier Et puis on va faire rentrer Johansson Voilà pour solidifier On change les 3 au milieu Pour cette fin de match Il reste même pas 10 minutes Allez Attention Radonich Avec Openda Et Mukudi Qui arrache tout Sur son passage Et qui défend super bien Ça va être dégagé Par Johansson Et ça va se terminer Peut-être là-dessus C'est fini On est qualifié Pour la finale De la coupe De France 5-0 Le pétard De James Lassili Qui au début du match Nous qualifie pour cette finale Monsieur coupe de France Qui est là Et qui nous a porté Il a fait un bon match En plus de ça Il est homme du match Bien sûr Et on est qualifié En balle OM Deux fois aujourd'hui Voilà Gros épisode J'ai bien aimé tourner Aujourd'hui J'ai vraiment beaucoup aimé Et du coup On va jouer soit l'OL Soit Saint-Etienne Et voilà Au moment où je tourne C'est bientôt le derby Donc c'est très drôle Ok Alors Voilà Dotation de compétition Forcément Au classement On est actuellement Troisième Avec un point d'avance Sur l'AS Monaco Qui a chuté Et là La semaine prochaine Le match d'ouverture Ce sera face à l'AS Monaco La semaine prochaine C'est la fin de la première saison Donc Voilà On va vite Mais Il y a encore beaucoup De matchs intéressants Et aussi On a un match Ouais On a un match Ouais Je sais pas s'il y a Un OMPLG Qui est prévu Je sais pas du tout Je crois pas Je regarde juste un vite fait Les affiches Je crois pas Non il n'y a pas d'OMPG En tout cas il y a l'OM Et Paris Qui ont un match de moins chacun Il y a 4 points d'écart Donc rien n'est joué Entre les deux L'avance de l'OM J'ai l'impression Qu'elles font un petit peu Donc Ça va être chaud On verra Qui sera champion de France Parce que c'est quand même Très important On a l'OL Qui est cinquième Ils sont en train d'essayer De rester cinquième Voilà Saint-Etienne 8ème Et on va aller voir Les reléguer On a Nîmes Dernier Qui va se faire reléguer C'est quasiment sûr Strasbourg est très mal parti Ils vont sûrement aussi Se faire reléguer Et après il y a une lutte Entre Dijon Caen et Reims Parce que derrière Il y a un décrochage On voit qu'il y a 37 points Pour le 15ème Donc on va dire Qu'entre le 16, 17 et le 18ème Ça va se jouer Pour le place de barragiste Je crois pas A une remontée de Strasbourg En plus on va aller jouer On verra bien Je vous montre du coup Le programme de la fois prochaine On reçoit l'ES Monaco On va ensuite Se déplacer à Toulouse Le TFC Qui sera pas facile à jouer On va recevoir Guingamp Dans un derby Très important de gagner On va se déplacer à Strasbourg Ça va pas être facile Et on va recevoir Lille Donc voilà Pour finir la Ligue 1 Et ensuite On joue à l'OL En finale de Coupe de France Voilà C'est tombé C'est l'OL On va aller voir ce qu'a fait l'OL Espérons que ce soit Comme dans la vraie vie Du coup l'OL qui a gagné 2-0 Voilà L'OL qui a gagné 2-0 Et ce sera un vrai Noël Du coup en finale de Coupe de France On regarde les buteurs Et les passeurs Et on se laisse ici Déjà Le meilleur buteur C'est toujours Ismail Assar Je vais aller voir Le meilleur passeur de Ligue 1 Et bien C'est Benjamin André Le meilleur passeur de Ligue 1 Avec 8 passes Pas mal Allez on regarde les stats Les stats Le meilleur buteur de la saison C'est bien sûr Ismail Assar 25 buts Toutes compètes confondues Il devance Oumud Bozog Recruté au Mercato d'hiver Qui a 10 buts Clément Grenier 9 Atemé Narva 9 aussi Ok On a ensuite Mbain Young 8 buts Marcus Coco 7 Del Castillo 6 Del Castillo 6 Et Borijo 6 aussi Ok Et Léa Selic Il en a mis 5 4 en Coupe de France 1 en Ligue 1 Les passeurs On a Ismail Assar Le meilleur passeur de la saison Avec 11 passes C'est vrai qu'il en a fait beaucoup aujourd'hui Il a fait vraiment beaucoup de passes Clément Grenier 10 passes Cette saison 9 passes Pour Benjamin André Et Ben Arfa 7 passes Ben Arfa il fait une bonne saison Il est presque sur un double double Il faudrait qu'il ait 10 passes et 10 passes 10 buts et 10 passes Les progressions on a eu Bien sûr des progressions Plus 8 pour du ouf Et des plus 5 Plus 4 etc J'ai pas fait gaffe S'il y avait eu une augmentation aujourd'hui Bref on se laisse ici J'espère que ça vous a plu On se retrouve demain pour un OBM J'ai pris beaucoup de plaisir Et à la semaine prochaine Pour la fin de cette première saison C'était SD Tchao